bonsoir à toutes à toutes comme promis une nouvelle petite vidéo vous avez promis des petites recettes que ce soit soit des recettes comme ça vite fait ou des petites recettes de cette recette voilà tout simplement donc là ce soir ça sera un petit recette style un peu espagnol de façon je pense que c'est espagnol c'est un plat espagnol donc je peux entendre dire ouais c'est pas espagnol denis c'est pas ça tatati c'est pas ça ça se fait comme ça donc c'est bien une recette espagnol c'est marqué une master blanc sur le truc donc voilà cette partie il ya peut-être deux trucs qu'on peut rajouter mais moi voilà je vois je vais faire un truc ça mais c'est reste ça reste ça va être une recette espagnole voilà donc c'est des pommes de terre parciller à l'ail oignons oignons gruyère et chorizo donc voilà ce soir on peut le faire aussi on peut le faire aussi au four mais on peut rajouter d'autres trucs comme on peut rajouter des oeufs sur plat et comme il reste un oeuvre donc moi je vais prendre pour moi c'est si elle a du mal à digérer les oeufs donc moi je ferai mon oeuf soupe plat à part comme ça après je vais mélanger avec mon avec mon plat et et puis on va commencer on va commencer le petit plat on va ranger tout le bordel là c'est même plus cuisine c'est comme j'ai fait mes papiers tout ça là donc voilà hop c'est parti c'est parti mon kiki donc bien sûr comme j'avais dit heureusement j'ai racheté du chorizo ce jeune et je pense pas que j'aurais eu assez ma out c'est qu'est ce qu'il fait là papa il fait à manger mon coeur c'est ça c'est le chorizo t'aimes pas le chorizo par contre tu restes là tu t'approches pas du plat sinon je te marave oui 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 je te marave toi je te connais après tu vas en prendre d'habitude et ça c'est hors de question tant que tu t'approches pas des plats alors là je m'en fiche donc je vais bien mettre comme ça c'est tout ce sera pas le choix pas de plat donc je coupe le chorizo en qui est en qui rondelle comme c'est prévu donc vous avez je vais vous descendre voilà donc ce que vous entendez c'est la télé c'est la télé dans la salle à manger donc j'espère ça c'est ce sera ma vidéo ça sera pas trop gênant donc voilà vous voyez heureusement que moi j'en ai acheté donc c'est du chorizo doux hein moi j'aime bien j'aime bien épicé mais cécile pas trop et blaco il aime bien blaco il adore le chorizo aussi je vais lui donner un petit morceau et il a mangé c'est du chorizo ma route tu n'aimes pas le chorizo regardez la tête qui fait regardez cette tête qui fait le char hop un moment de vie donc on continue non tu restes là et tu recules sinon je te descends ma route ça je vais bien de gentil et faut pas abuser quand même normalement t'es pas censé être de monter sur la terre quand je vais à manger donc voilà j'espère j'espère qu'il y aura assez ça au pire je fais tout moi je m'en fous j'adore ma route c'est ce que je viens de te dire je te descends sinon vous avez vu le filou c'est un gros filou ma route il est malin il est très malin s'il peut que je peux avoir un truc que j'aime bien sinon non tu n'as pas le droit d'être sur la table à route donc est-ce qu'il va voir assez j'en sais rien j'en sais rien j'ai bien envie de tout faire bah allez on fait tout c'est pas grave allez de toute façon ça ne mangera pas de pain ça me fera un plat aussi pour moi pour mon travail ça ça sera bien bien baby jauny de de bidi de chorizo voilà cette fois ci c'est bon donc ça je vais dire pour les produits finis donc je vais faire un oignon aussi j'ai c'est prévu c'est prévu un oignon ça je vais mettre ça dans un plat à part ça sert d'avoir des trucs en plastique pour ça moi je garde tout moi ça peut servir à mon petit blanco donc là on va faire l'oignon je pense avec l'oignon il va partir parce que j'aime pas l'odeur de l'oignon là vous voyez je vous avais dit rien de l'odeur de l'oignon c'est ça je devrais faire mettre ça sur l'eau ligne comme ça ça il évitera de pisser dans le pulmar tu vas aller dehors mais pas un petit tour dehors allez pas très longtemps après il fait un petit peu près quand même ah mon bébé bah oui bah oui ma route il fait pas chaud on n'est pas arrivé on n'est pas en été encore hop hop faut pas tirer mais on s'en fiche qui l'aliment nana tu l'as dit l'inden la vie récorée je coupe mes p'tits d'oignons donc c'est ça que j'ai vu sur un sur facebook c'est une personne qui de la qui l'a fait chez elle et du coup elle l'a mis à l'ami sur facebook et ben ça m'a donné l'idée de faire cette petite recette tout simplement je crois c'est une recette que j'ai fait quand j'étais avec la mère de mes enfants c'est comme si elle est plus race espagnole j'ai dû faire une ou deux fois la recette enfin je crois que c'est vrai qu'il l'a fait donc non 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 on n'est pas de tomates c'est pas prévu les tomates mais on va comme j'ai peur que les tomates il soit plus bonne aussi comme ça fait déjà un bon petit moment qu'ils sont dans qui sont dans le frigo les tomates donc non non c'est pas prévu c'est pas prévu dans la recette mais non on va oui il commence à être tout mou donc voilà je préfère à l'argueur vous étiez de les perdre alors je préfère à l'argueur les mettre dans la recette on s'en fout du coup on a aussi partie moi j'ouvre un petit peu parce que c'est un peu ça c'est un peu adouci je trouve je sais pas si je sais vous ça c'est un dossier mais ici dans le bar de marne non je savais je vais pas la mettre elle est trop molle bon bien sûr je vais pas tout mettre je vais en mettre quelques unes voilà juste pour dire voilà j'ai mes petites tomates qui sont trop sont moi et attendre la côte à ton maman t'attends maman à sorte de la douche à mon coeur t'attends que maman sort de la douche à mon bébé mais encore une et on va rester là donc voilà donc comme je vous dis à un moment c'est pas prévu c'est moi qui rajoute ça en plus pour éviter justement de perdre les tomates donc on va mettre ça avec ça donc j'ai mis ma poêle un peu un peu à chauffer très très doux maintenant on va faire les pommes de terre donc les pommes de terre j'ai fait cuire on est quoi jeudi non mercredi lundi je crois c'est lundi j'ai des effets cuire comme ça c'est ils sont déjà toutes prêtes donc moi j'enlève pas la peau parce que c'est des patates qu'on peut la peau a peut se manger c'est très très bon ça va pas nous nous torcher le pion donc voilà les pommes de terre sans lamelles après vous voulez faire en cube vous le faites en cube ou en carré ou en rectangle comme vous voulez mais normalement normalement voilà c'est les pommes de terre en rondelles voilà moi je peux pas vous mettre en en accélération parce que je vous ai dit 50 mille fois je n'ai pas de je n'ai pas de site de montage donc là c'est vraiment du naturel de chez naturel il n'y a pas le choix c'est comme ça on va essayer d'en faire un petit peu plus quand même comme je dis comme ça ça fera un plat aussi pour moi pour pour bah je ne sais pas contre il reste quoi demain parce que je pense que vendredi après-midi bah c'est un repos et qui dit repos bah qui dit le midi on ne mange pas bah je pense que ça sera pour lundi ça sera pour lundi mais mimi mine mes je mets ça dans le plat plat, ça prend pas à la poêle, Blako qu'est-ce que tu fais sur la table, papa tu as à manger, et tu descends, allez te descends Blako, allez mon coeur, tu descends, non 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 non, tu descends mon bébé, il va pas le faire manger, voilà, c'est après là, j'entends déjà les critiques, je les entends déjà d'ici, ouais, en Baus, vous laissez pas monter sur la table, mais par contre, Blako, vous laissez sur la table, nani, nananer, alors maintenant t'es terminé ça, Mausie descend, Blako il descend, comme ça il n'y a plus de problème. Hop, donc j'espère qu'il y aura assez là, si je mets tout, il reste d'en avoir un petit peu trop, au pire, j'achèterai du lairibou pour Sissi, puis elle se croit, c'est comme ça fait un bon petit moment qu'elle en a pas mangé, des pommes de terre au lairibou, comme ça, ça lui fera son petit truc. Allez, la dernière, et le reste je mets dans un autre petit plat plus petit je mets dans celui là allez voilà ça au sale voilà dans les produits finis hop dans la boîte il y a presque presque plein et puis ça va plus je serre je serre je serre mais au bout d'un moment il ya plus rien qui va pouvoir rentrer bon j'en ai d'autres mais pour vous dire que voilà il ya déjà une boîte déjà de plein et on peut pas tout 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 garder non plus parce sinon on n'en fait ni plus l'ail persil est là bas donc il ya besoin chorizo fait l'oignon bon les petites tomates dans ça c'est en plus les pommes de terre sont machinés le bruyère ce sera après donc voilà on va pouvoir passer on va pouvoir passer à la cuisson pour pouvoir passer à la cuisson bien sûr je vais vous changer de pardon la coupe par contre ça y est c'est pas au beurre ni à la margarine apparemment c'est à l'huile mais malheureusement il n'est pas de l'huile d'olive non pas je vais vous faire à l'huile faire à l'huile normal j'y pense pas acheter de l'huile dans désolé hop je me retourne de toute façon je vais vous rechanger je vais vous mettre sur l'autre l'autre bidu chouette là bas je vais préparer voilà pas trop pas trop bien sûr j'ai pris la petite poêle de diablesse ça va aller très très bien pour faire des petits trucs d'un genre de des plats comme ça ça allait aller très très bien cette poêle et ni qu'elle croit donc voilà je pense voilà il ya assez de patates largement bien sûr un poids tant que ça plus cuit hop je prends un petit torchon pour mes mines alors je vais vous reprendre désolé on va éteindre là et je vous change voilà je vous mets là je mets sur le deuxième le deuxième ma chemine blick en espérant bien sûr ne pas vous couper entre temps c'est ça à chaque fois ça ça m'arrive je vous coupe à chaque fois donc c'est un peu casse bonbon comme j'ai pas envie de recommencer le bordel de façon c'est trop tard en tout effet donc du coup hop j'augmente je remonte le feu donc des patates ça y est si dans la poing poil chorizo petits tomates normalement c'est pas privé mais bon comme je vous ai dit tout petit tomate l'oignon qui est là on va se machiner l'ail qui est là et le persil voilà c'est les deux trucs c'est les deux trucs basiques du de la recette espagnole mais c'est bizarre qu'ils ont ils demandent pas du vin blanc pourtant j'ai vu sur une sur un citade de machin de la recette j'ai vu que quelqu'un a émis du vin blanc donc c'est pour ça je voulais absolument du vin blanc et là j'ai regardé au moins 5 6 recettes avant et apparemment non il y avait les autres ils mettent pas de vin blanc c'est peut-être c'est peut-être un truc en supplément peut-être les personnes doivent aimer sûrement les pommes de terre comme ça persil et au vin blanc donc d'un côté voilà c'est lui je n'ai pas acheté voilà d'un côté ça va donc je vais prendre ma petite cuillère donc désolé si vous voyez mes poils c'est normal donc voilà donc ils disent il peut que les pommes de terre misote qui puis un petit peu un peu comme des heures un peu comme des pommes des pommes sautées bien sûr en évitant de trop 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 les remet mon avis j'en ai cru dans les coupes et trop encore cette la galère pour mélanger après hop 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 c'est le roi de la bibbop donc là je vous verrai un petit peu là donc le temps que ça cuit cuit bah je vais jouer mais sur le sur le chemin blick le temps que ça cuit 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 bah moi je vais ranger mon bordel ah j'ai j'ai oublié le grouillère le petit grouillère qui va avec voilà vous inquiétez pas je suis là ça pour ça mon petit draco mon petit draco mon petit draco mon petit draco oui mon coeur c'est ce qu'il y a papa oui papa t'aimager oui mon coeur oui mon bébé le petit bébé sans papa le petit bébé à mon coeur il t'a trop ta pression hop voilà hop voilà oh mon petit bébé le petit bébé à son papa le petit bébé à son papa par contre les retourner comme ça c'est un peu comme le truc il est bien bien droit c'est un peu compliqué pour les faire sauter les autres poils ça va ils sont plus comme ça et ça va c'est un peu compliqué on peut pas obligé de faire comme ça j'ai fait un gros touto donc on va rajouter on va mettre l'ail bon par contre je ne sais pas si on doit en mettre beaucoup ou pas vous savez que moi je suis un fada d'épices moi si je peux mettre tout le bordel je vais mettre on va rajouter un petit peu d'épices comme ça voilà la 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 oui je sais qu'il y aura du chantier on peut voir que c'est déjà il faut déjà dehors voilà les bonnes petites pommes de terre donc je pense que le persil on va le mettre en dernier on va mélanger j'existe pour déjà faire sauter déjà les pommes de terre les enlever les enlever dans un plat après mijoter un peu le chorizo les oignons et les petites tomates que j'ai rajouté il n'y a pas trop trop de faire cuire le chorizo si c'est trop cuit c'est bon mais c'est pas le but normalement et après on remet les pommes de terre dedans et on mélange comme on peut délicatement ou à l'arrache comme vous voulez moi je vais attendre que les pommes de terre soient quand même bien en tout cas ça sent bon ça sent déjà bon mais c'est vrai avec une petite goutte de vin blanc ça aurait bien donné je pense hein bon après peut-être voilà ça sera peut-être une recette espagnole si on est disant bien donc un petit coucou aux espagnols il y a des abonnés qui sont espagnole un petit coucou je suis con j'ai un coucou là je m'en sers même pas bon ben c'est quoi on va peut-être content diable si je me sers que la moitié des choses en plus c'est devant ma tronche c'est sûr avec une couverte ça va cuire beaucoup plus vite ça c'est sûr mais quand je mettrais le chou réseau je vais pas mettre de beurre ni quoi que ce soit parce que ça va déjà sortir le jacques et tomates et tout savoir sortir un peu le un petit peu le gras donc j'ai pas j'ai pas rejeter ni de l'huile ni de beurre ni de ce boubanette ni de debout bambou de nous donc voilà c'est la nouvelle petite recette pour l'année 2021 ah c'est quoi il fait quoi lui il fait un cacanard elle est vraiment temps qu'on change la cuisine parce qu'il ya même le sud la cuisinière et il commence à dire j'en ai marre j'en ai marre je vais m'en aller elle couvert qui commence à s'enlever je n'ai même pas perçu ah oui c'est vrai ah ouais il est carrément il ya plus d'un côté qui est plus en machin vous avez compris je put un bon coup de marteau dehors le truc va descendre d'un coup non bien sûr je vais pas foutre un coup de marteau ça je vais plier le truc mais c'est quand même pas mal de temps maintenant là c'est une vieillière qu'on nous a donné en plus j'ai cramé le j'ai cramé le truc oui là ici donc ça surtout surtout ce n'est pas de la saleté ben comment il avait une qui m'a qui m'a me l'a balancé dans la gueule ouais ta cuisinière dégueulasse le dessus c'est tout noir donc c'est donc je vous dis ce n'est pas de la saleté c'est du cramé parce que moi j'ai fait la bêtise la première fois c'est de quand j'avais fait à manger comme la blé plaques il était bien 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 chaude et la connerie que j'ai fait j'ai rabattu le couvercle dessus donc ça toute la soirée comme ça jusqu'à le lendemain matin et ben ça m'a cramé le oui regardez même là donc là c'est pas ça c'est ça m'a cramé le latirac ça a brûlé donc voilà c'est la doute encore qu'ils veulent encore jouer le zazou donc voilà je vous dis deux pistes c'est c'est pas c'est pas de la saleté c'est c'est juste du brûlé bon je pense là les pommes de pierre ça devrait aller je les met dans un plat ou dans un autre saladier problème c'est que j'ai joué à temps qu'ils rondaient comme ça c'est enfin quand je fais de lui archi par mentir donc je vais chercher le saladier ou je reprends le saladier hop voilà comme ça ça m'évite de relâver un saladier j'ai repris les saladiers des pommes de terre c'est pas sale bon moi je fais cette façon après vous faites vous faites à votre façon à vous voilà je rajoute les oignons le chorizo et le tomac que je vais laisser je vais laisser mijoter un petit peu donc je pense éviter le remet de l'huile ou du beurre donc je vous dis le chorizo ça ça crache pas mal de de gras donc ça peut conner les garçons avant je remets avant je mettais du beurre et tout je me suis aperçu que ça faisait trop gras et un jour j'ai pas mis de beurre j'ai mis les gargons comme ça et après ça va me sortir je suis aperçu qu'on pouvait les faire cuire sans beurre et quoi que ce soit donc je pense que le chorizo ça va être pareil ça sort déjà le gras déjà avec la chaleur la cuisson il y a les gras qui sort donc il veut dire là il n'y a pas besoin de de remettre de beurre ou du sboubanette ou du sboubanette par contre ça je peux ouais ça je peux je peux les remets comme ça les tomates vont bien prendre le goût du chorizo donc pas trop 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 cuire les chorizo à mon avis c'est après c'est pour qu'ils soient quand même un peu un peu moelleux à l'intérieur le chorizo ou pas qu'ils soient durs comme comme comment comme on rossignol bon après moi je fais à l'arrache surtout c'est même pas comme ça ça se fait hein mais voilà moi je fais voilà je fais à l'arrache mon idée quoi mais normalement ça s'il ya des abonnés qui sont espagnols de dix mois si c'est comme ça je dis bien s'ils sont espagnols si vous n'êtes pas espagnol ça sert à rien à mon avis il ya que les espagnols qui doit bien connaître comment faire comme c'est un plat de leur pays humm des guando donc je pense ça devrait suffire pas faire trop 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 cuire on va rajouter les pommes de terre les pommes de terre et en dernier après le gruyère je vais attendre un petit peu après le gruyère et en dernier le persil voilà je pense à la base c'est ça c'est le persil le persil chorizo je pense la base du plat espagnol donc c'est bon je vais pouvoir mettre les pommes de terre voilà un peu en charbie mais bon c'est pas grave on s'en fout ça se mange donc je vais essayer de remettre ça correctement mais bon c'est pas facile comme j'ai bien chargé bon je sais pas si ça va être bon en tout cas ça sent super bon il ya l'odeur du chorizo des tomates et des oignons qui ressort avec les épices ça aurait été que moi je vous aurais mis tous les épices moi je m'en fous vous savez que moi j'adore c'est pas c'est pas moitié algérien pour rien j'adore les épices j'ai dû croire il me semble que j'ai dû faire ce plat mais on n'avait pas encore notre chaîne donc ça fait très 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 longtemps ça fait 18 ans qu'on est ensemble 17 du 7 entre 17 et 18 je crois cette année ça fera 18 ans attendez je débute je recalcule je crois c'est un an bah cette année là en 2021 ça sera ça fera 18 je pense si je me suis pas trompé à chaque fois je me goûte à chaque fois donc c'est déjà si c'est bon on disait 18 ans ensemble c'est déjà bien oui il y en a qui vont dire ouais comment elle a fait 18 ans pour me supporter parce que je rote je pète je râle et bah oui bah c'est comme ça l'amour c'est pas si tu râles tu pètes tu rôles que tu dois pas aimer la personne sinon c'est pas la peine de se mettre avec la personne si tu penses tout suite à ça c'est bon mais moi je dois être une petite souris pour voir comment comment c'est chez vous à mon avis ça va pas être tout rose donc là je vais rajouter le gruyère du fait d'avoir fait du vide sur mon table de travail là franchement c'est une nickel chrome c'est bien parce que moi je peux mieux je peux mieux travailler j'ai plus d'espace puis c'est génial bon je pense que je vais tout mettre c'est quoi ça c'est un petit paquet j'ai pris voilà bon j'ai vu sur une recette de ça de toutes les espagnoles j'ai vu que quelqu'un mettait aussi du tabasco mais je vais pas remettre parce que celle ci elle est pas trop elle est pas trop 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 pisser vraiment un tout petit peu et encore des fois pas trop donc tabasco je mettrais pour moi pour mon assiette moi je m'en fous ça me dérange pas donc voilà c'est un peu comme je pense comme une genre de tortillas enfin je pense hein je mange je sais pas si ça ressemble un peu à ça donc bien sûr maintenant je vais mettre en dernier le dernier le persil voilà comme je vous dis à la base de leur recette c'est ça c'est le persil le persil puis le chorizo je pense hein voilà je vais arrêter là parce que je crois que je vais mettre tout le coco voilà ah puis je suis content avec mes petites épices franchement ah je suis heureux moi j'ai pu au moins utiliser mes petits bocaux comme je vous ai dit la dernière fois donc bien sûr je vous ferai euh je vous ferai une petite photo et je la mettrai sur euh euh sur Facebook, Insta et puis euh euh sur dans la ça montre du Youtube dans la communauté je vous ferai une petite photo enfin si j'y pense des fois je le dis et puis euh des fois je bah j'oublie j'y pense et puis j'oublie ça c'est une chanson de Claude François ta na 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 ta na 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 ah là ça sent bon les copains ça sent bon enfin les copines parce qu'il y a plus de fifi ça sent super bon franchement si j'ai jamais fait cette recette là bah euh faites le franchement euh c'est pas compliqué à faire c'est facile bon ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut couper les oignons faut couper le chorizo faut couper euh les tomates faut couper les pommes de terre mais voilà tout 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 plat bien réussi bah ça va ça demande beaucoup de travail voilà bah je pense ça devrait aller parce que là je suis en train de faire plus de la c'est même plus des patates à la rondelle c'est de la bouillie de patates que je fais enfin de la bouillie de chorizo oh c'est sûr ça d'être bon j'ai envie de j'ai envie de goûter c'est chaud mais en plus j'aime pas manger bouillant en plus oh c'est chaud oh c'est chaud oh c'est chaud oh c'est chaud ils ont pris le goût du chorizo c'est super bon donc on vous dit vous devrez essayer si vous n'avez pas quoi faire faites le c'est génial moi j'ai pris des pommes de terre simple vous avez les pommes qui va au four micro-ondes je me suis pas fait chier j'ai fait un gagne temps j'ai pris deux paquets et c'est voilà ce n'est qu'elle trouve des patates ça reste des patates mais les gens et de rouler sinon on va éteindre voilà c'est bon voilà voilà mon petit plat mon petit plat façon espagnol enfin je sais même pas façon espagnol c'est un plat espagnol donc voilà on remet ça dans les assiettes donc déjà hop ça je vais fermer je vais mettre ça là sinon ça va continuer à cuire c'est la galère donc on va ranger je vous mets comme ça 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 va ranger je vais faire la vaisselle bien sûr ça ça sera fait hop ça pour les produits finis voilà il fait chaud les copains ça arranger je vais pipoler un petit peu parce que j'ai soif donc vous voyez j'ai commencé était presque il était huit ans et demi passé il doit être 8 heures 8h20 8h25 peut-être un peu plus je sais pas j'ai pas trop trop fait attention à l'heure il est 21h30 donc voilà je pense un bon un bon un bon quart d'heure une heure pour faire le plat bien sûr j'ai fait j'ai fait doucement tranquillement j'ai pas fait ça c'est pas c'est pas une course que je fais pour faire des plans je fais ça tranquillement bah passons hop un petit coup de nettoyage hop et je vais mettre ça dans les assiettes non plutôt dans les assiettes oh j'ai le truc qui me remonte je vais mettre dans les plats creux je sais si elle a bien mangé dans les dans ses trucs quand il ya des plats comme ça elle a bien mangé dans les trucs creux oh blacou oh mon bébé d'amour son petit papa que j'aime du tout mon coeur ah mon bébé ah il n'y en a qu'une et où la deuxième allez où la deuxième mon bébé c'est vrai qu'il me l'a volé ? alors là Oussam allez Oussam c'est pas grave moi je vais prendre une assiette comme ça moi je m'en fous une vieille assiette creuse ça serre aaaah ça me gratte donc ça c'est pour Cécile et ça c'est pour moi ça c'est ça fait des quand je dis des années ouais ça fait bah depuis qu'on est ensemble on a ces assiettes là on les a achetés à Ikea et ils sont saoulés non ? bon normalement on a les assiettes plates mais on les a on les a donné à à Mr Geoffrey c'est comme lui malheureusement il n'avait pas d'assiettes donc on lui a refilé on lui a donné des petites assiettes aussi deux trois assiettes creuses et puis voilà il nous reste il doit rester deux ou trois creuses voilà pour nous c'est nickel chrome donc voilà maintenant hop on va mettre ça dans les assiettes voilà j'ai fini mon plat espagnol et ça sent super bon tu connais ma truc quoi tu veux quoi ? ma boîte dire que tu as mis du vin blanc un 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 c'est le chorizo peut être qui sent c'est le chorizo c'est pas des... je te dis tout à l'heure j'ai pas pu acheter de vin blanc mais t'as pas regardé si on en avait pas là-bas non on a pas de vin blanc mais si la maman on avait lâché oui mais euh... je sais pas blacoud a du... il a du boire ou à vous j'en sais rien on en a plus non j'avais fait une recette moi avec du vin blanc champignons bien voir si ça te plaît bon petit plat espagnol mais approche toi t'as pas non j'ai choui mais alors j'en fous fais coucou bien c'est vu là bien il a pris sa douche avec les abonnés ah oui je l'ai regardé ah oui je l'ai regardé j'ai trop rigolé j'ai trop rigolé c'est trop marrant elle est faux-folle elle est faux-folle notre Sybille notre Sybille adoré elle est faux-folle elle a fouté hein bah oui euh bah non vous pouvez pas fouté moi je voulais voir ses lolos moi bah là c'est ce qu'elle m'a dit hé 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 moi je voulais voir ses lolos de Sybille j'aurais et trop marrant voir les lolos En plus elle n'a pas des petits loulos, elle a des gros loulos, comme ça j'ai des gros loulos. Donc voilà il reste un petit peu, de toute façon je pense que je ne vais pas tout manger. Donc désolé je ne vous ai pas montré, je vous montre quand je sers. Donc voilà ça, ça c'est l'assiette à Sicile, vous voyez ça fume, vous voyez la fumée là, une bonne petite assiette au chorizo tout ça. Donc comme je vous ai dit, je le prendrais en photo, j'aurais du prendre en photo dans la presse, on était plus joli mais bon j'ai pas pensé. Vous voyez qu'on vous dit à chaque fois que je prévois un truc, je pense à autre chose et puis bah j'ai zappé, voilà et ça c'est mon assiette. Mais bon je mangerai pas tout hein. Je mangerai pas tout, donc c'est pas grave ça sera mis dans un plat plat. De toute façon je peux pas faire de photos, vous avez le téléphone. Qu'est-ce qu'il a fait ? Non c'est vrai que les cartoux sont tombés. Bon ben voilà mes petits loulous, mes petits loulous, mes petits loulous, mes petits loulous. C'est pas mal hein. Ah oui c'est aussi une et une qui m'a dit, je vais plus casser la recette que j'avais fait. Oh je sais plus. Je sais pas si vous vous souvenez mes amis. C'était euh... La meuf m'a dit euh... Ah ouais euh... Vous vous rendez compte euh... Une heure pour faire une recette, c'est inamissible hein. Mais va te faire piter la calotte ! Caution ! Ah oui c'est une bonne humeur aujourd'hui, ils ont eu tout cassé ! Ah la vieille ! Ah la vieille ! Ah la vieille ! Ah la vieille ! Regardez la tête qui a fait ! Ah ! Vous savez que ça va dire là ? Ah vous savez euh... L'auréat je le veux bien ! J'ai euh... J'ai mal au ventre ! J'ai une douleur là ! Ou euh... C'est fatigué ! C'est toi toi ? C'est toi toi ? C'est toi ? C'est toi ? Non c'est pas vrai ! C'est fini j'aurai... Ah t'es en live ? Bah oui elle a fait son jeu et j'attends de la réponse ! Elle a fait son jeu et j'attends de sa réponse ! Ah la minute alors voilà ! Tati tatati tatata ! Bon comme je vous ai dit j'ai loupé euh... Bah j'ai loupé de la moitié de la série E-Doc ! Ah j'aurais été sûr 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 et certain ! Mais bon comme j'ai fait deux autres vidéos entre temps donc euh... Du coup bah voilà euh... Voilà ! Donc euh... C'était une petite... La petite recette de pommes de terre parciller au chorizo euh... façon espagnole voilà ! Donc si vous avez aimé cette petite recette bah euh... Si vous avez envie de la faire bah faites là hein ! Après vous n'êtes pas obligé de faire comme moi ! Vous faites à votre façon non ? On s'en fout hein ! Moi j'ai fait ma façon même euh... Si... Ben si je savais pas trop faire ça se trouve j'ai... Ça se trouve c'est peut-être pas c'est pas comme ça j'ai... Enfin il faut faire ça se trouve hein ! Mais bon j'ai fait à ma façon à mon idée voilà ! Donc maintenant voilà vous le faites à votre façon à votre idée ! Vous n'êtes pas d'obligation de faire comme moi exactement ! Et euh... Et euh... Et puis bah si un jour vous la faites bah dites-le moi ! Comme ça au moins euh... Ben je serais content ! Je serais content que euh... Que vous ayez euh... Faire euh... Que vous ayez fait la petite recette ! Pommes de terre parciller au chorizo espagnol ! Voilà ! Donc sur ce... On va vous laisser ! Donc n'oubliez pas de liker et de partager tout ça dans la petite recette ! Et de vous abonner ! Et... N'oubliez pas de vous abonner sur ma deuxième chaîne ! L'Univers Painting et Création ! Et... Et... Sur la chaîne de Queen Cécile ! Tout en majuscule ! Avec le nom Queen comme le chanteur ! Donc... Y'a quelqu'un qui va demander en fait sur ma chaîne ! Pourquoi j'avais appelé ma chaîne comme ça ? Queen Cécile ! Ben tout simplement ! Vous se les abonner euh... Y'a une abonnée... Y'a une abonnée... Qui m'a surnommée la Queen ! Qui m'a surnommée la Queen ! Qui m'a surnommée la Queen ! Puis voilà ! C'est resté comme ça ! Tout simplement ! Donc voilà ! Je réponds au... Monsieur anglais... Ou je ne sais pas américain ! Qui m'a posé la question ! Donc voilà ! Et y'a une abonnée... Qui est abonnée sur ma chaîne ! Qui a traduit ! Et en fin de compte c'était ça ! Il me demandait pourquoi j'avais appelé ma chaîne comme ça ! Ben... Parce que tout simplement une abonnée Jade ! Qu'on ne voit plus beaucoup d'ailleurs ! Entre parenthèses ! Ouais ! Qui arrêtait pas de m'appeler la Queen ! Euh... Donc du coup j'ai sur ma chaîne Queen Cécile ! Voilà ! Tout simplement ! Voilà ! Tout simplement ! Donc euh... Je sais pas si nous on va encore avoir changé cette année ! De la couleur ! Je suis vachement varié ! Et ben en rouge et jaune ! En rouge et jaune ! Nan 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 ! Ah non ! En rose et jaune ! Nan 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 ! Vous voyez ! Ça lui va bien le maillot de mon travail ! Moi il est trop grand pour moi ! Donc euh... Moi ça sert en pyjama pour... Pour Cécile ! Euh... Je sais pas si t'es à mon nom ! Comment on pourrait l'appeler ? Tu vas pas encore changer de nom de la chaîne ! Tcha 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 ! Comment on pourrait l'appeler ? Les euh... On va s'appeler euh... Les profiteurs ! Les profiteurs de YouTube ! Ouais ! Ou euh... Ou euh... Les gamins de YouTube ! Ouais ! Ou euh... Les râleurs de YouTube ! non je sais pas je vous dis je vous dis ça mais apparemment c'est si elle veut pas changer de rester sur les bretons de moi je voulais rajouter et foufou les bretons comme je vous le dis souvent à chaque fois les bretons foufou voilà c'est peut-être que je vais rajouter je vais garder les bretons mais je vais rajouter foufou à côté tout simplement c'est comme si un petit peu foufou bah comme comme on dit voilà puis j'ai une tête de gamin maintenant je vous vous j'ai toutes les guillemets voilà les bretons foufou donc sur ce voilà mes amis mes amours mes envies on va vous laisser jouer de gros gros bisous et je vous dis à une prochaine petite recette donc demain je sais pas que qu'est ce que je vais faire parce que j'ai pas j'ai pas c'est vrai je vous ai dit que j'allais faire des vidéos de recettes mais le problème si j'en fais tous les jours tous les jours des jours et si j'en fais comme j'avais mis là l'habitude d'en faire trop je veux dire je me retrouve avec une tonne de de recettes et mon frigo bas il s'est pas un prix de l'américain ça a tout simple un petit frigo donc c'est pour jeter la moitié à la poubelle donc ça m'intéresse pas trop donc je préfère attendre au moins que les places se termine une fois que les places seront terminées bah je vous ferai des nouvelles recettes voilà donc j'avais j'avais pas pensé à ça aussi je sais pas je vous ai dit comme quoi j'avais tardé des vidéos de recettes mais sans réfléchir voilà je suis voilà je suis encore une tête de gamin voilà je passe en réfléchir et c'est vrai j'ai pas pensé j'ai pas pensé en disant ben voilà on risque de se retrouver avec une tonne de de miamiam dans le frigo donc voilà donc voilà je préfère au moins finir ce que ce que je fais même si on mange en deux jours trois jours même s'il n'y a pas de vidéo en deux trois jours c'est pas trop grave on va pas vous n'allez pas mourir on est toujours là et quand ça sera plus il n'y aura plus rien moi je referai une petite vidéo de recettes ou et puis voilà sinon vidéo de blabla vidéo de ma route de la cour petite vidéo de la blé de la vieille voilà donc voilà le milieu l'auréat je le fais bien donc allez je vous laisse on va manger et bientôt 22 heures parce que demain moi j'ai un métier je vous fais des gros gros bisous et à la prochaine allez ciao les loups bisous 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 bar bisous